Bonjour David Lavo, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui nous allons parler de la création des extensions WordPress. Je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser quelques fonctionnalités et quelques plateformes qui s'offrent à vous pour créer des extensions que vous pouvez utiliser sur votre site. Je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez générer le code de coup et pouvoir afficher l'extension sur n'importe quelle page de votre site internet. Donc là on va commencer. La première chose que nous allons faire pour la création d'extension c'est d'aller sur le site internet qui s'appelle www.ppb.me En fait c'est un site internet qui vous donne la possibilité de générer déjà les fonctionnalités de base d'une extension gratuitement. Et lorsque vous allez utiliser ce site, vous allez être en mesure d'avoir déjà des fonctionnalités de base et ces fonctionnalités là vous pouvez les utiliser pour être en mesure de créer votre extension. Donc lorsque vous arrivez sur le site de WordPress Blogging Boiler Play Generator, vous allez avoir un formulaire qui vous demande de remplir quelques informations de base. Donc dans le formulaire, ici on vous demande le plugin, c'est le nom du plugin. Donc je vais par exemple appeler ça mon formulaire de contact. Et ici, le plugin slot c'est en fait l'URL cours de votre extension. Je vais appeler ça formulaire contact. Et ici, le plugin URL, c'est l'URL où vous aimeriez afficher la documentation de votre extension. Donc par exemple, si vous avez l'intention de publier votre extension sur le web et vous vendre l'extension par exemple, vous pouvez donner l'URL qui va référer vos clients ou vos visiteurs à une description. Donc moi je vais par exemple mettre ça juste là. Ok, ça voudrait tout simplement dire que si une personne veut avoir plus d'informations sur l'extension, il pourrait aller sur ce lien. Donc l'auteur, moi je vais mettre mon nom. Et ici, l'adresse courriel de l'auteur. Donc une fois que vous avez rempli tout le formulaire, ce que vous avez fait, c'est cliquer sur build plugin. Et quand vous avez cliqué sur build plugin, automatiquement sur votre écran, vous allez voir un ensemble de fichiers qui va être téléchargés. Donc voilà, par exemple, formulaire de contact. Donc une fois que cela est fait, ce que nous allons faire présentement, c'est de copier l'extension dans le repétoir, dans le repétoir plugin de WordPress. Donc juste pour rappeler, si vous n'êtes pas familier avec WordPress, d'habitude, lorsque vous installez un plugin, automatiquement ça va dans le dossier WPContentPlugins. Donc je vais ouvrir le dossier et je vais importer, tout simplement, le formulaire de contact que j'écris. Et ce que je vais faire maintenant, je vais dans l'extrait ici. Donc, dans l'ordre que j'extrait, vous allez voir, en fait, je fais cliquer, je supprime ça ici. Ce que vous allez rendre compte, en fait, c'est qu'il y aura un nouveau dossier formulaire de contact. Et c'est avec pas mal d'informations. Par exemple, là, il y a admin, inclure language public, formulaire de contact, et ainsi de suite. Bon, c'est sûr que jeudi, la vidéo n'est pas à propos, n'est pas vraiment concentré sur l'utilisation de, en fait, de la fonctionnalité WPPB. Mais ce que vous allez comprendre par rapport à d'autres extensions, c'est que l'avantage à utiliser la solution WPPB, c'est vraiment d'avoir presque toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour commencer le développement d'une extension. Donc, et si j'ouvre, et le fichier principal de mon extension, c'est formulaire contact, c'est ça. Et si j'ouvre, en fait, ce fichier, vous allez rendre compte qu'en fait, il y a quelques informations de base que j'ai eu à donner. Par exemple, l'URL, ici, le nom du, le nom du plugin, l'URI, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations sont là. Donc, c'est à vous de modifier, en fait, pour obtenir ce que vous voulez. Donc, si je reviens ici, et j'ai fait, j'actualise ma page, je vais aller vous rendre compte, en fait, que moi, j'ai déjà mon extension qui apparaît ici. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais donc ouvrir mon dossier, et je vais avoir, en fait, mes informations qui sont là. Alors, ce que je vais présentement faire, c'est que je vais créer une fonction, que je vais appeler fonction formulaire contact pro, et pour être en mesure de générer le cours de coup. Donc, ici, j'ai donc défini ce formulaire, et je vais utiliser la fonction WordPress qui s'appelle un shortcode, qui prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom du cours de coup. Le deuxième paramètre, c'est le nom de la fonction que j'ai créée. Donc, c'est que ça voudrait dire, tout simplement, ça voudrait dire que cette fonction, si j'ai envie d'afficher les informations qui se trouvent, qui se trouvent, j'ai envie d'afficher les informations qui se trouvent dans la fonction formulaire, qui n'existe pas encore, et qui est sous forme de cours de coup, au cas où quelqu'un utilise le cours de coup sur le site. Donc, et la deuxième étape que je vais faire, c'est de créer la fonction formulaire. Et dans ma fonction formulaire, je vais tout simplement afficher mon formulaire de contact. Donc, je vais créer une fonction formulaire. Ok, donc, et à ce niveau, j'ai déjà préparé un formulaire que j'ai ajouté. Donc, si vous êtes familier avec HTML, vous pouvez tout simplement écrire juste un simple formulaire HTML et coller à ce niveau. Donc, moi, je vais coller. Ok, donc, à ce niveau, vu qu'on a déjà ajouté le formulaire, c'est la question d'ajouter cette fonction, hop, stat, et c'est rassuré que, et hop, get clean. En fait, ces deux paramètres nous permettent d'éviter d'afficher, en fait, l'information lorsqu'on fait la sous-rigate. Donc, moi, je vais créer une page de test que je vais appeler test. Et là, ce que je veux faire, je vais ajouter le cours de coup que je viens juste de créer. Donc, je vais cliquer ici. Et je vais cliquer sur sauver et garder. Donc, si je pars, par exemple, sur la page, vous allez voir, en fait, qu'un formulaire de contact apparaît. Donc, c'est sûr que là, maintenant, il va falloir créer une autre fonction pour être en mesure d'exécuter l'action si quelqu'un clique sur soumettre. Mais ça, c'est vraiment déjà l'idée de base pour la création d'extensions WordPress et comment vous pouvez générer un cours de cours. Donc, juste pour résumer, c'est que la première chose que j'ai eu à faire pour cette vidéo, c'était de créer, de générer mes fonctionnalités de base via le site internet WPB.me. Et après cela, j'ai créé une fonction WordPress qui m'a permis de générer le cours de cours. Et j'ai utilisé, j'ai retourné, en fait, Arroute, qui correspond à une autre fonction qui permet d'afficher le formulaire. Et Add Shortcode, Contact Us Form, formulaire, ça, c'est de prendre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom du cours de cours. Et le deuxième paramètre, c'est la fonction que j'ai créée. Et ensuite, j'ai créé une autre fonction que j'ai appelée formulaire qui correspond à ceci. Et qui m'a permis de faire afficher le formulaire sur ma page. Et une fois que c'est fait, je peux donc créer n'importe quelle page et faire tout simplement afficher mon cours de cours. Donc, au cas où vous ne connaissez pas comment ça se passe avec le cours de cours, d'habitude, c'est, en fait, vous déplacez le cours de cours entre guillemets et sauvegarder. Donc, je peux créer dans n'importe quelle page où je vais tout simplement afficher ceci. Ça va faire apparaître automatiquement le cours de cours et je pourrai, la fonctionnalité pourrait apparaître sur mon site. Bon, ça, c'est vraiment tout ce que j'avais partagé à vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous intéresser et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce serait plaisir d'en discuter. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, portez-vous bien. Bye.